Joueurs et joueuses, bonjour ! Aujourd'hui une petite vidéo tranquille à la cool parce que c'est l'été et qui dit été dit qu'il n'y a pas grand monde sur YouTube donc j'ai envie pour cet été de faire des trucs un petit peu plus tranquilles un petit peu plus... on ne va pas se prendre la tête et pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler des soldes mais on n'est pas sur des soldes en magasin, on est sur les soldes de Steam vous savez les soldes de Steam, cette espèce de boîte de Pandore où quand vous mettez les mains dedans, vous ne savez plus quoi faire tellement l'offre est pléthorique alors j'ai décidé d'aller faire un petit tour du côté des Shoot Them Up de voir ce qu'il y avait, d'en prendre quelques-uns à pas cher et puis j'ai décidé de les tester et de faire une petite sélection une sélection de 7 jeux qui sont au moins tous bien, voire très bien mais la limite c'était des jeux qui ne coûtent pas plus de 2,50€ et pour ce prix-là il y a quand même de quoi se faire plaisir, comme on va voir alors c'est maximum 2,50€ en plus parce qu'il y en a certains qui sont à 1€ moins d'1€ enfin bon il y en a un petit peu pour tous les prix et on va voir ça tout de suite après le générique je vais commencer avec celui qui est, je pense, le plus connu de cette sélection il s'agit de Crimson Clover World Initial c'est un jeu qui fera beaucoup penser au jeu de cave et c'est normal puisque c'est un titre, si je ne dis pas de bêtises qui a été développé par un fan de jeux de cave ça se sent, ça se sent dans beaucoup de choses ça se sent dans le gameplay mais ça se sent aussi dans les décors avec cette vue un petit peu de... isométrique est-ce que c'est le bon terme ? bref, ça rappelle beaucoup les productions de cave mais alors c'est des productions de cave mais boostées aux hormones puisque dans ce jeu, bon bah évidemment on bombarde c'est un bullet hell on bombarde tout ce qui se présente à nous mais en plus on a une jauge de break une jauge de... comment dire ? une jauge de furie non je ne sais pas si c'est le meilleur terme et c'est une double jauge à savoir que... alors donc vous avez un bouton de tir vous avez un bouton quand vous laissez appuyer dessus votre vaisseau se concentre il y a une espèce de zone qui s'étend et tous les ennemis qui vont être dans cette zone vont se retrouver loqués quand vous lâchez le bouton il y a des missiles qui partent et qui détruisent tous les ennemis au fur et à mesure que vous tirez vous remplissez donc cette barre de break et vous avez la possibilité en appuyant sur un autre bouton de déclencher cette barre vous devenez très puissant pendant quelques secondes et vous avez également la possibilité de lancer une deuxième barre de break en fonction de certaines conditions vous avez un break dans le break alors là ça pète de partout ça pète dans tous les sens c'est de la folie furieuse au niveau de l'esthétique ça pète mais c'est vraiment c'est défoulant c'est le genre de jeu qui est défoulant mais évidemment bullet hell oblige quand même il y a toujours ça ne pardonne pas les premiers niveaux sont faciles mais plus on avance et plus on s'en prend plein dans la tronche bref pour les fans de Danmakou très honnêtement c'est un jeu à essayer et surtout pour le prix qui coûte en ce moment je vais vous parler de Trouble Witches Origin épisode 1 Daughters of Amalgam c'est un nom très compliqué pour un jeu que je pourrais résumer beaucoup plus simplement en vous disant que est-ce que vous connaissez Cotton ? et bien on est sur quelque chose qui y ressemble beaucoup pour être plus précis je dirais Cotton et un petit peu de Toho les personnages que l'on peut diriger sont des sorcières mais je trouve qu'au niveau du design ça rappelle plus Toho que Cotton et également le fait qu'il y a plusieurs personnages alors que dans Cotton il n'y en a qu'un seul bref on est sur un shoot them up horizontal avec combien il y a de niveaux ? ah je ne sais plus j'ai un doute 5-6 niveaux à peu près bon de toute façon tous les jeux dont je vais vous parler sont des jeux qui se finissent en grosso modo 25 minutes pour les plus courts 30-40 minutes pour les plus longs celui-ci a une relativement bonne rejouabilité parce qu'on a un mode arcade on a un mode histoire le mode histoire qui reprend en fait le mode arcade mais qui le développe avec des scènes de blabla celui-ci est très rigolo j'ai trouvé dans son ambiance ne serait-ce que vous pouvez le voir à l'écran on a notre héroïne qui est accompagnée d'une espèce de bestiole alors le principe du jeu je vous explique on a un bouton de tir un bouton qui va utiliser la bestiole en fait quand la bestiole est lancée elle crée un champ d'énergie on va dire et toutes les boulettes qui touchent ce champ sont arrêtées si vous détruisez l'ennemi qui vous a envoyé ses tirs et bien tous ses tirs se changent en argent cette petite bestiole vous ne pouvez pas non plus l'utiliser en continu il y a une jauge de magie qui diminue avec le temps qui se remplit quand vous ne l'utilisez pas donc il faut un petit peu il y a un petit côté tactique au jeu qui n'est pas désagréable à côté de ça comme dans Fantasy Zone par exemple on a des boutiques qui popent au milieu des niveaux et vous allez pouvoir récupérer c'est là que vous récupérez des magies enfin des super attaques tout est des magies dans ce jeu mais ce sont des super attaques également vous avez des objets qui vous permettent d'augmenter votre jauge de magie ou votre nombre de vies oui une chose qui m'a également rappelé tôt c'est le fait que les ennemis sont des êtres humains donc à chaque fois on dirige une sorcière qui va rencontrer d'autres sorcières une sorcière ou deux sorcières je crois qu'il y a un ennemi c'est un frère et une sœur entre les genres c'est joli c'est rigolo et c'est un côté défoulant on va pas se mentir c'est horizontal mais on est quand même assez proche du bullet hell et c'est tout ce que je voulais dire Gun Wings c'est pas mon préféré mais il est intéressant alors Gun Wings il a une idée de gameplay qui est on va dire une variation sur le thème de Ikaruga vous avez trois personnages un personnage bleu un personnage rouge un personnage jaune les ennemis tirent des tirs bleus des tirs rouges et des tirs jaunes et tout simplement le personnage que vous choisissez va absorber les tirs de la même couleur par contre il n'y a pas comme dans un Ikaruga la possibilité de changer à la volée c'est simplement si vous prenez le personnage jaune comme c'est le cas sur les images que vous voyez en ce moment tous les tirs jaunes vous allez les absorber et en fonction des niveaux en fonction du positionnement des ennemis et en fonction du tir des ennemis le personnage que vous avez choisi va vous permettre de passer plus ou moins facilement certains niveaux certains patterns le jeu fait 6 niveaux le début est relativement facile après ça se complique petit à petit je l'ai trouvé intéressant pour son idée de base je l'ai aussi trouvé intéressant pour la musique qui n'est pas exceptionnelle mais qui est un petit quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs c'est une musique je veux dire un petit peu planante ça fait le taf c'est pas non plus exceptionnel mais ça fait le taf c'est pas celui à prendre en priorité dans tous les jeux dont je vous parle mais c'est pas un mauvais jeu non plus Danmakou Unlimited 2 si vous suivez la chaîne vous vous souviendrez que je vous avais déjà parlé il y a quelques mois de Danmakou Unlimited 3 qui était disponible sur Switch qui avait même le droit à une sortie en boîte chez Limited Run Games bon bah là j'ai vu Danmakou Unlimited 2 à 2,49€ comment résister à ce prix j'ai bien fait de le prendre on est sur quelque chose de très proche du troisième Danmakou Unlimited mais il y a quand même quelques petites différences alors pour rappel Danmakou Unlimited comme son nom le laisse sous-entendre en fait c'est un jeu qui est là pour vous apprendre comment jouer au Danmakou il n'y a pas vraiment d'histoire les designs des ennemis sont assez génériques la musique est assez générique mais agréable quand même parce que c'est du métal ça passe bien c'est pas exceptionnel mais ça passe bien mais le truc du jeu c'est que c'est un jeu pour vous apprendre à jouer au Danmakou donc comment éviter les patterns comment se positionner ce genre de choses même si le jeu n'a pas un truc qui va le sortir du lot par rapport aux autres jeux et bien en même temps vu ce qu'il propose c'est un jeu qui est très agréable à jouer la grosse différence entre celui-ci et sa suite c'est au niveau des power-up à chaque partie que vous finissez vous gagnez des points en fonction des points que vous avez obtenus vous allez avoir un rang supérieur et à chaque rang à chaque nouveau rang vous allez gagner des points que vous allez cette fois-ci pouvoir utiliser pour paramétrer votre équipement en début de partie à savoir que vous allez par exemple pouvoir choisir de tout mettre dans votre arme principale ou alors de tout mettre dans votre méga-tir ou alors tout mettre dans les continus si vous voulez aller le plus loin possible ou alors faire un petit mélange de différentes options c'est vous qui voyez il n'est pas évident et pour le moment je ne l'ai pas encore fini mais bon comme j'ai fait le 3 je sais à peu près à quoi m'attendre donc je peux vous en parler j'avais beaucoup aimé le 3 et le 2 franchement se tient très bien aussi je pense que parmi les jeux que je vous conseille ici c'est un de mes préférés shoot one up je suis un petit peu partagé pour celui-ci c'est pas celui que je vous conseille en priorité mais petit 1 il coûte 99 centimes et petit 2 il est intéressant au niveau de son ambiance quelque part c'est un jeu qui m'a rappelé Biohazard Battle sur Megadrive alors pas parce qu'il y a des insectes mais plus par son côté un petit peu malaisant vous jouez un petit vaisseau ce petit vaisseau tire sur les ennemis normal ça arrive souvent dans les shoot them up et quand vous tirez sur les ennemis vous allez récupérer des one up les one up ce ne sont pas uniquement des vies en fait les one up ce sont des vaisseaux supplémentaires vous allez pouvoir en avoir 2, 3, 4, 5, 6 etc. de plus en plus et il y a deux boutons il y a un bouton pour étendre vos vaisseaux et un bouton pour les les faire se rapprocher quand vous les étendez vous avez un tir de plus en plus puissant qui va se déclencher mais par contre évidemment plus vous êtes étendu et plus vous avez de chances de perdre vos vaisseaux donc de perdre des vies il y a tout un côté apprentissage pas évident moi je n'ai pas réussi à configurer la manette mais après il y a toujours la possibilité de passer par des logiciels genre Joy2Tech qui permettent de mapper les touches d'une manette avec les touches du clavier correspondant bon bref et dans ce cas là il est possible de jouer avec une manette ce qui m'a plu dans le jeu c'est vraiment c'est son ambiance il y a un truc de particulier et je veux dire on a donc ces vaisseaux cette quantité énorme de vaisseaux qui plongent vers un but et en même temps on a plein de personnages féminins on passe dans un niveau où il y a des filles à moitié à poil partout je ne sais pas on dirait une espèce de métaphore sur la naissance un truc du genre un petit peu bizarre un petit peu je ne sais pas c'est très particulier à essayer pour son ambiance là je vais vous parler d'un jeu qui est qui m'a rendu fou je vais vous en parler très rapidement en fait parce que parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus c'est Switch & Shoot j'en avais déjà entendu parler dans une vidéo sur Youtube ça m'avait intrigué alors on est sur un titre à 82 centimes qui coûte 3,29€ à la base donc plus on n'est pas sur un truc très très cher le gameplay du jeu est très simple très simple à expliquer mais alors beaucoup plus compliqué à prendre en main votre vaisseau va vers la droite vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton mais chaque bouton fait la même action vous tirez et vous changez de côté donc si vous alliez vers la droite vous tirez vous allez à gauche puis ensuite vous allez tirer et vous allez repartir vers la droite c'est tout c'est tout mais le moindre contact avec un ennemi c'est game over c'est à dire que dans ce jeu à peu près 90% des parties vont durer à moins que vous maîtrisiez complètement le jeu mais les parties vont durer en moyenne moins de 10 secondes alors de temps en temps vous allez réussir mais j'avoue que là en une demi-heure de jeu je ne l'ai pas non plus complètement creusé je voulais voir de quoi il en retournait mais on comprend très vite de quoi il s'agit j'ai réussi à atteindre les 30 ennemis tués ce qui est absolument ridicule le jeu se fout de votre gueule en permanence à savoir que à chaque nouvelle partie il vous attribue un nom et quand vous mourrez vous avez une petite tête qui est tout en haut de l'écran et qui trouve un truc à dire genre ah bah bravo on peut compter sur toi enfin je ne sais pas mais un truc à la con il y en a une espèce de leaderboard où alors tout en bas il y a genre des scores minables et ça monte jusqu'à 999 mais moi je me suis arrêté à une trentaine je crois et j'étais déjà content ça rend fou ce jeu rend fou surtout que dès qu'on meurt il suffit d'appuyer sur un bouton pour relancer la partie donc on enchaîne les parties comme ça et c'est particulier c'est particulier mais ça fait partie de ces jeux un petit peu bizarres un peu comme Rime 9000 ou Project Starship X c'est particulier mais j'ai envie de dire que pour ce prix là je vous le conseille celui-ci je vous le conseille rien que pour l'expérience et enfin on va finir avec The Hurricane of the Vars Trey Collateral Hazard un jeu qui est développé par le même studio que mince les petites sorcières dont j'ai déjà oublié le nom dont je vous ai parlé tout à l'heure je l'ai gardé pour la fin parce que celui-ci il est démentiel c'est un bullet hell pour les nuls pas dans le même sens que Dan McCool Unlimited qui lui vous apprenait à jouer celui-ci en fait il se joue tout seul ça part dans tous les sens les ennemis arrivent de partout ça tire dans tous les sens et vous vous apercevez au bout d'un moment que vous ne mourrez pas vous ne mourrez pas non pas parce que vous ne pouvez pas mourir mais vous ne mourrez pas tout simplement parce que la hitbox de votre vaisseau est absolument ridicule je pense que ça doit faire du 1 pixel ou au mieux du 2 pixels sur 2 pixels quelque chose du genre et puis surtout ils vous ont rajouté un bouclier un bouclier qui se recharge en quelques secondes à chaque fois que vous vous faites toucher et donc dans ce jeu vous ne mourrez jamais vous mourrez jamais et puis vous gagnez des power-up vous tirez dans tous les sens vous défoncez tous les ennemis ça a quelque chose de super jouissif en fait c'est fun c'est fun c'est un plaisir immédiat je veux dire le Dan McCool en général c'est un plaisir immédiat mais celui-ci encore plus j'allais dire c'est pas le jeu sur lequel on peut passer des heures et apprendre à maîtriser si je pense que oui parce qu'on gagne plein de points au niveau du scoring il doit y avoir quelque chose il doit y avoir quelque chose à faire mais à côté de ça si vous voulez juste prendre du plaisir sans vous prendre la tête et bah The Huracan of the War 3 Collateral Hazard franchement essayez-le surtout qu'on est sur un titre à 99 centimes en solde alors honnêtement vous n'avez pas d'excuses bref voilà c'était tout pour ma petite sélection je voulais faire une toute petite vidéo mais à mon avis me connaissant ça a duré beaucoup trop longtemps j'espère que ça vous aura fait découvrir des titres alors pour l'instant les soldes Steam à l'heure actuelle à l'heure où la vidéo est mise en ligne ça continue jusqu'au 8 juillet donc si vous voyez cette vidéo plus tard ce que je vous invite à faire c'est de mettre ces jeux dans votre wishlist parce qu'à mon avis ce sont des titres qui vont se retrouver la prochaine fois en promotion donc j'espère que cette sélection vous a plu si vous avez des petits titres comme ça sympa à conseiller n'hésitez pas à le faire en commentaire on se dit à la prochaine et puis d'ici là jouez bien à des shoot them up ou à autre chose à autre chose